Musique 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 On est samedi, il est 10h37 pis on arrive au Costco Parce que on a des trucs à acheter des viandes froides des wraps Aussi du savon pour laver le leinge L'autre qu'on a acheté a du Hörnä c'est fou quand même Ok with the leinge all the time hein? ouais ouais pis on lave le linge tout le temps c'est juste parce que c'était comme un gros gros truc là donc on fait deux essais en semaine ouais fait que là mon nez me pique si vous voyez c'est rouge je pense que j'ai envie de me le frotter bien quand je peux me le frotter comme ça là parce que c'est mes allergies pis j'ai oublié de prendre ma pilule d'air pis ça a commencé tout de suite en sortant pis là ah je suis pas moi qui ai rien là j'ai mes lunettes parce que je fatigue aussi pis il y a plein de soleil euh que j'allais dire Anthony a son RCR à une heure une heure à 9 pis demain c'est de 8 à 5 c'est ça? ouais fait que c'est pour ça qu'on va au Costco tôt ce matin là toutes les autres fois qu'on allait au Costco on y allait pas la fin de semaine fait qu'il y avait pas des petits trucs à goûter on y allait le soir je me demande si il y a des petits trucs à goûter parce que ça me fait toujours découvrir des choses mais là il est tôt il est genre 10h39 fait que peut-être il y aura rien c'est pas que je tiens à ça c'est juste que j'ai tellement découvert de ça à cause de ça je tiens à ça? oui parce que je tiens à découvrir des nouvelles choses pas parce que je suis gourmande TOI c'est parce que tu es gourmande moi je tiens pas je m'en fous j'avais même envie de dormir ouais Anthony avait envie de dormir encore parce que c'est arrivé ben t'arrives à quelle heure? hier? minuit et demi j'ai joué au basket et en plus c'est mal partout après j'ai joué à toi je comprends ça ouais c'est peut-être pas une bonne idée ça allo tout le monde donc on sort du Costco pis on a acheté comme plein de choses pis qu'est-ce que c'est le fun au Costco? c'est que c'est tout le temps full moins cher pour comme la quantité que tu achètes mais en plus de ça y'ont des rabais pis pas des rabais cheap t'sais mettons au IGA au métro mais là c'est genre des 4 piastres 5 piastres de rabais c'est comme c'est vraiment bon c'est jamais moins comme que 2,50 de rabais c'est tout le temps les bons rabais fait que c'est le fun quand? les céréales ont lieu de 7$ ils étaient 3$ pis c'est une boîte jumbo c'est une boîte jumbo là pis ils étaient 3$ pis nous on aime tout ça pis c'est le fun parce que à 11h je pense que ça commence mais y'avait des trucs à goûter on a goûter à genre des sandwichs déjà fait comme comme des petits matins c'est le muffin anglais, saucisse saucisse de dinde c'est juste blanc d'oeuf c'est écrit comme léger mais... beaucoup de protéines t'as dit? en tout cas pis moi j'aime pas les oeufs mais là j'y ai goûté comme si c'était juste un blanc d'oeuf pis c'est juste la texture que j'aimais pas du blanc d'oeuf mais je pense que c'est juste à cause du fait que je pense que c'est de l'oeuf fait qu'on a acheté pis j'aurais jamais acheté si j'y avais pas goûter fait que c'est ça on a acheté plein de bonnes choses pis j'ai acheté ça je suis tellement contente je regardais les livres pis là je regardais ce livre là juste pour le fun pis c'est la micheteuse à toutes les sauces donc c'est ça qu'il crée pis il y a... hein? Anthony aime pas ça Anthony il suit pas de recettes mais moi j'ai besoin de suivre des recettes fait que ça c'est sans recettes pis il y a plein de recettes qui ont l'air le fun je vais regarder combien de prix? 9,99$ je vais le prendre il y a plein de recettes le fun ouais je suis vraiment contente pis j'adore ça utiliser la micheteuse pour l'automne et l'hiver pis c'est tellement le fun parce que tu fais ton repas tu le prépares mais quand t'arrives de travailler après 12 heures de travail ton repas il est chaud il est parfait pis t'as pas besoin de cuisiner c'est vraiment le fun nous quand on le fait on prépare la veille ou des fois Anthony il prépare le matin même mais moi c'est comme plus la veille mais il y a plein de choses le fun fait que je suis juste vraiment contente là je l'ai vite fêté mais il y a quand même je vais vous dire ça là c'est écrit au début il y a des entrées merde j'ai raté la sortie de l'automne voilà la rentrée longue il y a 5 entrées, 37 plats pis 155 155 desserts c'est écrit 100 recettes ça n'a pas de sens en tout cas peut être des alternatives peut être en tout cas j'ai vraiment hâte de regarder ça tantôt ouais parce que moi j'ai vraiment besoin de suivre une recette pour faire à manger juste comme ça Anthony est pas comme ça Anthony c'est l'instinct Anthony a l'instinct de cuisiner c'est pas l'instinct oui Anthony est cuisiné dans l'art je pense que c'est comme on va montrer c'est tout ouais ok il y a aucune recette aucune mesure tout à l'oeil mais moi je suis pas comme ça sauf maintenant mettons mon pain au bluet je suis habituée de le faire je l'ai fait deux fois fait que c'est ça moi savoir comment le faire donc je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté puis il y en a deux sacs donc on a pris cette fois-ci les Scotty Dakis parce qu'ils étaient en spécial de genre 3$ donc euh voilà pour les runch alors là dedans il y a cerise bleuet et grenades et framboise et canneberge parce que c'est l'ancien on connait plus les oikos mais là en rabais alors on a acheté deux grosses boîtes si ça y était trois et quelque chose là c'est des boîtes de Jumbo de Raisin Bran pis nous on aime peu ça alors euh voilà on a acheté deux boîtes parce que c'est vraiment trop pas cher pis Anthony il passe ça vraiment vite les céréales donc voilà ça c'est un spécial de je pense 2,50$ ou 3$ fait que c'est 20 coupes de salade de fruits fait que ça dit 80 calories pis celle-là c'est vrai beaucoup de cerises parce qu'on adore ça les cerises donc euh on a pris eux pis on a pris ceux que c'est euh des oranges ben mandarines là là si vous entendez la construction ils sont en train de rénover à côté maintenant une fois c'est en haut mais c'est à côté pis quand je pars ça va être ici qui rénove là le reste fait que voilà là on a acheté euh ça donc euh des croquettes de poulet étant spécial je pense 3 ou 4$ pis cette marque-là elle est bonne donc euh ouais on a pris ça euh oui des tampons parce que c'est comme ça et c'est vraiment pas cher au Costco des fraises parce qu'Anthony adore ça en mettre dans ses céréales donc euh ça là on a trois trucs de lait une, deux, trois parce que comme je vous ai dit qu'ils finissent vite les céréales ben ils finissent vite le lait aussi hein ça je vais pas les sortir mais c'est un paquet de trois euh c'est des tortellini c'est ça non attendez tortellini arc-en-sel aux 7 fromages euh ils étaient en spécial genre de 4$ je pense pis ils sont full bons fait que voilà on a pris ça pis euh on a pris deux ben dans le fond c'est deux pour six les bagels là je sais pas il est où l'autre c'est vraiment dans les sacs mais euh on a acheté des bagels ils sont full bons pis on fait congé dans le fond un paquet là pis ils sont aussi bons quand je les sors là c'est ça que je vous dis qu'on avait acheté c'est des muffins anglais le sandwich saucisse de dame blanc d'oeuf et fromage fondu sur muffins anglais euh ça se fait en une minute je pense wow vous entendez 45 secondes au micro-ondes pis sérieux tu sais tu pourrais penser que le pain est mou ou quelque chose mais non 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 c'était très bon donc pis c'est les légers là fait qu'on a pris ça là Anthony vient justement de s'en faire un parce que avant qu'il parte deux wow j'espère que ça revoit ça toute la journée et mon livre demi-jeteuse donc qu'est-ce qu'on a acheté d'autre des bon des fleurons de brocoli mais on va en geler un peu parce que souvent on en perd donc là-dedans on a notre autre truc de bagel fait que cette fois-ci j'ai juste pris ça avec les les graines bah c'est encore meilleur on a acheté des viandes froides parce qu'il n'en restait plus on mangeait avec les bagels donc cette fois-ci on a pris jambes en forêt noir fumé et puis on a pris bah dans le fond c'est Anthony qui l'a choisi donc on a pris c'est quoi poitrine de poulet rôtir four il me fallait pour laver donc il y avait tu sais les petites capsules comme ça de Kirkland en rabais de 5$ fait qu'au lieu d'être comme 19$ il y avait 5$ de rabais pour 120$ fait que c'est vraiment super puis c'est ça comme je t'avais dit il ne nous en restait plus ok là je vais vraiment mal sérieux mes allergies qui sont à leur maximum genre c'est vraiment l'enfer mon nez il me pique comme l'enfer mes yeux il me pique un peu c'est pas du pire mais c'est vraiment mon nez là pis là je me suis rappelé que l'année passée j'avais comme une une genre de pompe pour le nez là pour mes allergies là j'ai regardé puis l'expiration c'est 2015 je me suis dit yes je vais l'utiliser sauf que quand tu l'utilises il faut pas comme pendant un certain temps que mettons tu te mouches ou quoi que c'est ça mon nez pique tellement là c'est tellement dur pis ben c'est sûr mes yeux me brûlent un peu mais c'est pas si pire oh my god mais mon nez là c'est rire bon fait que hier soir je n'ai pas beaucoup vlogué mais j'ai fait l'introduction que vous allez avoir vu dans le fond avant le vidéo de toute façon euh ouais je cherchais fou le moyen parce que moi je garde jamais mes fichiers mais je cherchais fou le moyen euh de pouvoir télécharger mes anciens vidéos pis j'ai réussi là ouais enfin fait que j'ai pu euh faire la l'introduction pis je la trouve trop cute l'introduction sérieux là genre je voulais vraiment mettre euh quand Anthony m'a demandé en financière pis j'ai réalisé que j'avais même pas montré le poster comme dans mon vlog de le poster qu'il avait fait là en tout cas mais je trouve trop cute l'introduction sérieux et t'se il y a des bouts ça fait longtemps là c'était comme au Mexique politique qui vient de passer et l'autre en tout cas je trouve ça tellement le fun une chaîne de vlogs sérieux là c'est comme tous tes souvenirs sur l'ordi genre c'est juste parfait là c'est meilleur que des photos là t'es comme en tout cas t'se c'est juste des petits moments genre c'est comme je cherchais des vlogs pis là comme juste ce moment là genre que Anthony on est assis genre pis juste genre comment il me regarde c'est juste trop cute en tout cas ouais c'est ça je suis contente de l'introduction ça m'a pris quand même du temps à la faire juste parce que je voulais comme t'se plein de petits beaux souvenirs là que ça soit des petits comme quand on était juste au parc ou t'se juste des beaux souvenirs fait que c'est ça euh fait désolée si vous m'entendez peut-être un petit peu rinifler là pis là en plus j'avais l'intention de filmer une vidéo aujourd'hui je sais pas si je vais pouvoir sérieux ça me brûle tellement pis oh my god ouais je sais pas peut-être plus tard là mais certainement pas là ah oui pis j'ai vu genre plein d'idées là pour mon mariage sérieux genre des DIY pis je pense que je suis décidée pis je vais faire les ça y est les invitations genre ça peut coûter facilement genre 500$ pour faire ça pis j'ai trouvé comme plein de belles idées ah mon impact ça a pas de sens plein de bonnes idées dans les DIY pour qu'ils soient beaux quand même parce que c'est important d'avoir une bonne belle invitation genre pour le mariage fait que je pense que je vais les faire moi-même je pense donc là il est 1h15 alors je me suis fait euh j'ai pris le dernier verre de jus de menthe qui restait pis je me suis fait un bagel que j'ai toasté j'aime vraiment ça genre toasté c'est trop bon j'ai mis de la dinde pis comme deux petits morceaux de fromage pis de la mitarde et là j'écoute encore mom ready to go oh my god hello tout le monde ok oh my god je me suis étendue dans mon lit je disais des vlogs pis je me suis endormie pis là c'est le téléphone qui m'a réveillée mais oh my god je me suis endormie 20, peut-être 3h pis là, il est genre 4h55 j'étais trop fatiguée, ça a l'air oh my god ok, c'est ça oh my god, en tout cas je ne sais pas raconter quelque chose hier oh my god, j'ai tellement oublié lundi passé lundi c'est ça lundi passé, moi et Yardini on se lève, pis je pars à comme 7h50 pour aller travailler pis là, on rentre dans l'auto Anthony, il démarre l'auto pis il va comme pour sortir comme du stationnement pis ça fait vraiment vraiment un drôle de bruit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe là, il se restationne juste comme devant, comme il était engagé dans la rue, fait qu'il se restationne sur le côté, genre une place en avant nous il sort de l'auto on a un pneu crevé mais genre un flac comme la roue est genre vraiment un flac là on est comme c'est bizarre peut-être qu'on a roulé sur quelque chose pis tout mais t'sais c'est bizarre parce que hier quand on est intervenu en auto on n'a rien, rien, rien senti fait que là il regarde le pneu pis le pneu on dirait vraiment que c'était comme un coup de couteau t'sais on est comme bon ok mais ça faisait vraiment filer parce que comme moi mon travail comme tel si j'étais en retard ça touche des gens t'sais parce que j'ai des patients pis j'peux pas comme t'sais ils ont pas le temps là d'appeler les patients et de dire revenez pas parce que ben je n'essaie pas là et j'ai dit oh my god oh my god oh my god j'appelle trois personnes pis là j'ai réussi à entrer en contact avec quelqu'un qui ont réussi à s'arranger de toute façon j'avais comme pas un patient à 8h en arrivant je l'avais un comme à 8h30 ça ok non on partait à 6h50 dans le fond je l'avais un à 8h30 pis c'était comme une urgence seulement fait que eux ils l'ont passé dans une autre salle et je suis comme ok ben t'sais je vais y aller faut que j'y aille t'sais faut que j'y aille en autobus parce que c'est sûr que ça sera pas arrangé avant de t'sais avant ça sera pas arrangé fait que je pars en autobus pis t'sais j'habite à Montréal fait que c'est loin en autobus où j'habite ça m'a pris comme une heure ping là fait que là c'est ça j'arrive à mon travail pis pendant ce temps-là j'ai réussi à reparler à Anthony pis là le le gars ok le gars du en tout cas le gars qui arrive pour l'auto ben il lui dit c'est c'est un coup de couteau que t'as eu pis là il y a une fille sur la rue qui sort genre elle rentrait chez elle ou je sais pas trop elle dit ça t'es-tu arrivé ce matin t'sais sur notre rue elle dit ben oui elle dit c'est parce que moi aussi j'ai eu un coup de couteau dans ma rue là que genre il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire des coups de couteau dans les pneus dans notre rue fait que j'étais frustrée là parce que là dans le fond quand c'est juste un supposons que t'aurais rouler sur une petite affaire ils peuvent soit juste patcher ton pneu comme en attendant mais c'est pas grave genre tu peux rester avec un pneu patché mais si tu peux pas faire ça avec un coup de couteau fallait tout changer la roue pis on a une roue spéciale sinon il a fallu qu'il la commande pis tout sinon il aurait fallu comme changer les deux deux roues mettons c'était en avant fait qu'il aurait fallu changer les deux deux d'en avant genre c'est comme une roue différente une roue spéciale en tout cas mais là on a réussi à avoir celle qu'on a mais t'sais il a fallu qu'il la commande mais ça a pas été si long c'est que dans le fond le le chien à ma mère il a donné un nom à Anthony genre de son une connaissance pis il a fait ça full mais c'est quand même mettons il l'a fait à 130 là change les pneus en tout cas pis en plus que c'est une roue spéciale qui a dû commander mais ça fait-tu chier genre tu te dis ok je change un pneu pas à cause de ma faute parce que j'ai roulé sur quelque chose mais à cause qu'il y a un con qui a décidé de crever son pneu avec crever le pneu avec un couteau pis qu'il a fait ça à d'autres personnes sur la rue genre pis le le plus bizarre c'est que c'est genre du côté de la rue genre comme c'est pour ça ça aurait pu être du côté du côté du trottoir tu sais une personne qui se dépêche pis elle fait ça comme du côté de la rue non c'est du côté de la rue fait que là Anthony a rendu un petit peu par Amriya qui est comme à chaque jour comme tantôt là on allait démarrer comme regarde les pneus en tout cas mais ça peut être vraiment dangereux tu sais comme là on s'en est rendu compte tout de suite là mais comme ça aurait pu être dangereux tu sais dans sur l'autoroute en tout cas c'est pas bon fait que c'est ça c'était chiant de devoir payer pour ce que quelqu'un a fait tu sais c'est du vandalisme c'est chiant tu sais c'est chiant pis ça en tout cas tu sais ça fait peur là qu'il fasse ça à d'autres personnes mornées aussi fait que c'est ça Anthony me dit ne mange pas trop là ben non je ne mangerais pas parce que je ne savais même pas dire parce que il m'a payé il dit on va aller avec mon ami Jeff et Marie c'est tout pour ma fête pas pour ma fête peu importe là au frittal un beau frittal au à planète poutine quelque chose du genre parce qu'il dit que c'est full bon j'ai pas faim anyway j'aime me réveiller je vais m'en aller dans la douche donc je viens de tourner deux vidéos et vous vous êtes zoomé sur ma face là mais j'aime vraiment trop 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 ce maquillage là genre c'est tellement simple à faire pis rapide simple et rapide en tout cas fait que ouais j'aime vraiment ça fait que je vais dézoomer donc je viens de tourner ben là vous savez j'ai tourné le tutoriel mais j'ai tourné mes achats récents et j'ai tourné un vidéo sur la petite boîte à vie en fait qui est comme une boîte par mois genre fait que c'est ce que j'ai fait pis j'aime bien aussi mes cheveux lisses ça fait vraiment différent là ouais avec la séparation au milieu là j'aime ça fait que je mets tout le temps ce cardigan là sérieux là mais je l'aime tellement pis il est comme pas trop chaud fait qu'il est comme parfait pour ce temps ci de l'année fait que c'est celui-là Anthony il va arriver bientôt parce qu'il est il est 8h08 donc on va aller souper avec nos amis j'ai jamais été là-bas mais ils disent que c'est full bon fait que on va aller là-bas fait que là on est comment ça s'appelle poutine central pis moi et Marie on a pris la même poutine une petite poutine c'est... c'est quoi le nom? sussi donc c'est sussi bacon pis fromage cheddar et regardez leur poutine c'est une énorme poutine mais ils ont pas la grosse c'est... c'est quoi ça? General Mao General Mao avec c'est vraiment bon c'est que ça ressemble à ça c'est dans la schlagan tout la schlagan bon appétit un scooter mais tu le chargeais ici si tu manquais de batterie tu pouvais pédaler mais je me rappelle plus c'était quoi c'était pas un scooter c'était pas un scooter? non ben ça ressemble à un scooter mais en fait c'est que si tu manquais de batterie tu pouvais pédaler ben je sais pas où est-ce qu'elle a mis ça peut-être une petite patriciale c'est qu'on a arrêté au McDo juste pour... parce que les deux ils ont pris un... comment ça t'appelle? un café glacé à la vanille? ouais non? ouais c'est ça ok ah un devoir c'est pas un café glacé c'est un café gla-glace déjà un café glacé